Après le passage de la flamme olympique hier en principauté, aujourd'hui une journée olympique a été organisée à l'espace Saint-Antoine en présence du prince souverain et de la secrétaire générale du comité olympique. Comme chaque année, élèves enseignants, membres du comité et anciens olympiens étaient présents pour participer à cette compétition sportive qui rassemblait des écoliers de CM1. Je sais que nous, quand on va dans les écoles parler des valeurs olympiques, on se rend compte que tous les enfants font du sport. Au fil de notre vie, ça nous sert tous les jours. Donc c'est vrai que le respect, le respect de l'environnement par exemple, on ne jette pas les déchets, le respect des autres, des différences, il y a plein de choses comme ça. Une journée qui fêtait le sport mais qui célébrait surtout les valeurs que représentent les Jeux olympiques, à savoir l'excellence, l'amitié et le respect. C'est important de transmettre les valeurs olympiques, pas particulièrement aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est la journée, on le célèbre. Mais ils ont le message à l'école puisqu'ils se préparent à cette journée tout au long de l'année pour se qualifier à cette journée. Et donc évidemment aujourd'hui c'est l'amitié, l'entraide, l'encouragement, la tolérance, l'acceptation de la différence de l'autre. Il y en a des plus faibles, des plus forts dans une équipe. Et voilà, c'est ça l'important aujourd'hui. Durant cette journée, divers ateliers sportifs ont été mis en place. Relais, lancers de disques, jeux de ballons, acrobaties, sauts de haie et sauts en longueur. Une journée qui a séduit les enfants et qui leur a surtout permis de partager les valeurs olympiques. On s'amuse et on espère gagner quand même. C'est pas tout mais il faut gagner. Et alors qu'est-ce que vous partagez ? Du plaisir, de l'esprit d'équipe. Dans les divers ateliers que vous avez faits, qu'est-ce que tu préfères pour l'instant ? Je pense que je vais préférer celui-là. J'ai plus l'habitude de courir que d'autres choses. Vous l'aurez donc compris, à la fin de cette compétition, une remise des prix mettait en lumière les meilleurs petits sportifs du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada